Bon, il y a une émission que vous aimez bien, je pense que c'est Thé ou Café, de Catherine Selac. Alors vous avez vu que l'émission est menacée de disparition ? Ouais, ça c'est vraiment... Alors c'est vraiment terrible parce que je trouve que c'est un endroit... Elle est dans un endroit rare. En plus, il y a une énorme liberté. Je trouve que là, quand je l'ai fait, j'ai trouvé qu'il y avait une exigence déjà d'image, de lumière, qui m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est une femme extrêmement intelligente. Elle est aussi très très belle, mais très intelligente. Elle a beaucoup de finesse. Et je trouve que ce qu'on fait là, il y a très peu d'émissions qui font ça. Et je pense que c'est vraiment bien. Ça serait vraiment normal. Pourquoi ça s'arrêterait ? Alors, on parle de raisons budgétaires. L'émission coûterait trop cher. Ah oui. Ben oui, mais enfin, on a envie de qualité. Est-ce que vous faites partie de ces nombreux comédiens, chanteurs, artistes en tout genre qui ont signé la pétition ? Oui, je suis pour. Je suis pour que cette émission reste. C'est très important. Elle est bien cette émission. Elle est différente pour vous, invitées. Oui, vous avez le temps de parler. Et les questions, parce que c'est comme ça, ce ne sont pas les réponses qui comptent. Ce sont les questions. Et ces questions sont toujours très fines. Et le travail qui a été fait par l'équipe est toujours très travaillé. Le travail a été très travaillé. C'est intelligent ce que je viens de dire. Au moins, l'idée va passer clairement. Oh là là, ça va être terrible. Non, mais le travail a été bien fait et a été fait. L'investigation a été extrêmement bien. Moi, évidemment, j'ai pleuré comme un veau. Parce qu'il y avait mon fils et ma fille, vous imaginez. Bon, pour me faire ça à moi. Mais ils ont été... C'est malin, c'est intelligent, c'est fin. Vous êtes nombreux, en tout cas, je crois, parmi les artistes à vouloir exprimer ça. Ah oui, je pense que... Ah bah oui, énormément. C'est pas étonnant. Plus d'une centaine de signataires, déjà. Il y a douze numéros qui seront tournés à la rentrée. Et a priori, on parle d'une fin pour la fin de l'année civile.